On est venu aussi pour la présence de l'héber de couleur et on peut vous dire que nous sommes vraiment honorés à travers la brigade département d'hygiène de risque, le service national de l'hygiène est vraiment honoré. C'est vrai, nous, on a déjà demandé le contraire au niveau des écoles, surtout la vente des darés au niveau des écoles. Quelquefois nous trouvons des darés périmés au niveau de ces écoles, à l'intérieur comme à l'accéder, mais on n'a plus de mesures pour régler ce problème d'hygiène qui se trouve actuellement au niveau de ces écoles. Avant ce qu'il y a, moi je vais parler un peu de l'hygiène au niveau des écoles, parce que pas plus tard que le mois passé, j'ai participé à un jury concernant l'école la plus propre de la région de Dakar. Et il y avait des critères quand même. Dans ces critères, il y avait le civisme, il y avait aussi le cadre de vie. Le civisme, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, le drapeau national. Le cadre de vie, c'est-à-dire les bâtiments, la sécurité des bâtiments. Et aussi, sur les critères également, on avait l'hygiène et l'assainissement. Et au niveau de ces trucs-là, au niveau de ces écoles, on trouve également des bagages d'ordures. On demande les écoles de chèdre des bagages d'ordures, des poubelles réglementaires et des corbeilles au niveau des classes. Et ça, il y a également la verdure. La verdure, nous demandons aux écoles de planter les arbres au niveau de ces écoles-là. Parce qu'on nous rend compte que dans les écoles, il n'y a plus d'arbres. Mais nous demandons à ces écoles de planter des arbres. Il y a aussi le plan d'action. Le plan d'action, c'est-à-dire l'engagement de l'école. Parce que ce concours-là, on l'a fait pendant un an. Pourquoi pendant un an ? Parce qu'il fallait passer dans les écoles pour voir si les recommandations ont été respectées. Et finalement, l'école la plus propre, c'était le complexe des maîtres de Ndiagirat, qui a empoché une mise de 3 millions. Et on avait pris l'école de France, Sainte-Marie-de-Anne. De passage, je remercie le cardinal, l'archiveur de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, qui a initié cette opération au niveau des écoles. Je demande à toutes les écoles de s'inspirer de ce modèle. Et ça, parce que nous, ce que nous allons faire concernant le clin d'œil que vous venez d'imposer, le Ciro d'Igène a déjà fait son plan d'action. On a déjà fait notre plan d'action. Le mois prochain, on va commencer par Mbambilor. Et on va l'étaler pendant un an. Donc la fin de ce qui est dans le département, ça sera au mois de février 2021. Et ça, c'est important. Avec le clin d'œil, nous pouvons dire que c'est possible un Sénégal propre. Mais nous demandons encore une fois, l'État du Sénégal, de renforcer les moyens du Ciro d'Igène, en moyens humains comme matériels. Et le Ciro d'Igène est prêt à faire ce suivi-là. On est prêt à faire ce travail-là. Mais ce que nous reste, c'est le moyen. Si on parvenait à avoir ces moyens-là, on peut avoir quand même de bons résultats. Un Sénégal propre, c'est vraiment possible. Merci. Merci.